Bonjour, c'est Cécile. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce tutoriel. On va voir ensemble comment créer sa map de jeux de rôle. Avant de passer des heures à réaliser votre map, la première chose que vous devez vous demander c'est est-ce que ma map est essentielle à ma partie ? Si oui, soyez attentif parce que vous allez gagner du temps avec ce tutoriel. Première étape, faire un brouillon. Il va vous permettre de mettre à plat toutes vos idées, de ne rien oublier et de créer un espace cohérent et immersif pour votre partie. Pour faire ce brouillon, vous ne devez pas commencer de zéro, mais chercher de l'inspiration. C'est la phase de recherche et de collecte. Ne triez pas ce qui est bon ou mauvais, mais prenez ce qui vous inspire et nourrit votre créativité. Vous pouvez chercher des maps déjà faites et analyser comment les pièces sont agencées. Pinterest a de très beaux tableaux de map. Le danger, c'est de se perdre, alors donnez-vous un temps de recherche. Par exemple, 20 à 30 minutes, c'est largement suffisant pour cette phase. Vous pouvez également chercher des plans de bâtiments. Je vous conseille de le faire en anglais et d'utiliser les mots blueprints, floor plan, battle map. Vous allez avoir énormément de ressources de plan. Vous n'avez pas besoin de tout inventer. Pour l'ambiance et les couleurs, vous pouvez aller chercher dans les films, les séries et également dans les jeux vidéo. Quelles sensations vous voulez que vos joueurs aient en explorant votre map ? L'angoisse des grands couloirs peut éclairer ? La peur de se perdre dans un dédale de tunnel ? N'hésitez pas à créer des endroits rassurants et éclairés pour ensuite les envoyer dans les mystères de la pénombre et le danger. Si vos joueurs sont trop submergés par l'angoisse et la peur, par exemple, vous risquez de les sortir du jeu et de faire de votre map un moment désagréable. Il faut dès à présent réfléchir à doser pour créer un jeu divertissant. Vous avez maintenant de nombreuses ressources et idées pour créer votre map. Listez tous les espaces et pièces dont vous avez besoin. Sur une feuille à carreaux, par exemple, vous allez pouvoir dessiner votre brouillon. Ne perdez pas du temps à bien gommer ou dessiner les meubles. Allez à l'essentiel pour poser la maçonnerie de votre map. Si vous n'êtes pas à l'aise pour l'échelle, voici la mienne. Une case représente un mètre. Un lit pour une personne correspond à une case de largeur par deux cases de longueur. Une porte correspond à une largeur d'une case, donc un mètre. La largeur d'un couloir prend trois cases. Un token d'un personnage humain est d'une case. Lorsque vous avez placé tous les éléments de votre liste, vous avez plusieurs choses à vérifier. La première, qu'il ne manque pas d'éléments importants. Par exemple, si c'est un lieu de vie, vous devez faire en sorte que vos personnages puissent manger, dormir, se laver et aller aux toilettes. La deuxième, que chaque espace est au moins un accès pour y rentrer, que ce soit une porte, un trou dans un mur ou bien un escalier pour aller à l'étage. La troisième et dernière chose à vérifier, c'est la cohérence de l'ensemble. Votre hôpital a-t-elle l'air d'un hôpital avec ses salles d'attente, ses longs couloirs et ses espaces interdits aux visiteurs ? Vos joueurs doivent se rendre dans une auberge à l'extérieur de la ville avec leur monture. Y a-t-il bien une étable pour accueillir leurs chevaux ? Pour que l'ensemble soit cohérent, vous devez imaginer cet espace habité. Quelle est la journée type des personnes qui viennent dans ce lieu ? Cette phase de réflexion va vous permettre de valider votre brouillon et vous aidera en jeu pour décrire et donner vie à votre map. Chaque élément de votre map doit avoir du sens. C'est aussi de cette manière que vous pourrez attirer la curiosité de vos joueurs sur quelque chose qui ne semble pas être à sa place dans un scénario d'enquête par exemple. Voici le brouillon Les boutiques d'Amaï Kokoro, le musée de Berlin-Ouest, le Green Club Londres, le labyrinthe du Lapin et l'asile de Berlin-Est. J'espère que ce tutoriel vous a aidé et que vous êtes prêts à attaquer la suite avec votre brouillon finalisé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et me soutenir sur Tipeee. Vous donc me permettront d'investir dans un meilleur matériel et de poursuivre ces tutoriels. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?